Amicale, Karine Benzema, blessée, ne fait pas partie des 21 joueurs rosses nues, Doutra Marie au Marouba, en revanche, Yohann Bourcuff fait son retour en type de France. Rendez-vous avec X Patrick Péla. Les Américains ont-ils volé les secrets de J'aime Plus, l'entreprise française, le leader mondial de la carte à plus ? Et comment s'y sont-ils pris ? Un épisode inédit de la guerre économique sur fond d'espionnage. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h20 sur France Inter. France Inter, la voie est libre. Une très bonne après-midi sur France Inter, il est 15h04, vous pouvez me retrouver là-bas, si j'y suis, Danielle. Oui, dis donc, Danielle, ça chauffe toujours aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas encore entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, il y a jusqu'à 1200 CRS qui sont face aux agriculteurs, aux habitants et aux squatters sur la ZAD. La ZAD, zone à défendre, est maintenant zone d'autonomie définitive. Bonjour, c'est Marie-Diamine, un homme d'élan, habitant de la ZAD. On est un petit peu épuisé par cette occupation militaire, et là, c'est un peu un cri, enfin voilà, je ne comprends pas qu'il est 21h ce soir. À peine un habitant parti, que les gens de garde mobile sont là à détruire la maison. En fait, il y a un nettoyage qui se passe. On est heureusement tous solidaires, occupants, habitants, associations. Et on avait juste, enfin voilà, j'avais juste envie de faire une citation de Notre-Dame-des-Landes. Le courage, je ne sers pas du courage, il est à peine nécessaire à mon action. La consolation, je n'en ai pas encore besoin. L'espoir, je ne peux vous répondre qu'une chose, par principe que n'est pas. Au principe est, s'il existe la moindre chance, aussi infime soit-elle, de pouvoir contribuer à quelque chose en intervenant dans cette situation épouvantable dans laquelle nous sommes mis. Alors, il faut le faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est pour cette position là, tout le monde est, tout le monde est, tout le monde est, tout le monde est. Voilà, en tout cas, encore tatoué que je suis, j'avais pas mal d'a priori sur la scène rame en général. J'ai trouvé des coups de rame conscience, comme la rumeur, ce qu'elle fait, ou la cabine. Et bon, c'est des gars qui ont des choses à dire, et je suis vraiment devenu fan de ces trucs-là, pour reprendre un écran fini, le riff à Marina Leda, j'ai envie de dire, est un arrêté. Salut Daniel, mon staff de Ronde, je suis enchanté de l'émission que j'ai introduit aujourd'hui. C'est la rumeur, je suis heureux de le dire. On va faire découvrir un autre groupe de rastres, bien impléchant, que je vous demande à qui on règle, et on va faire une tournée d'autres rastres, à Margie, pour découvrir, comme on règle. Karl Marx nous a appris que le travailleur est un ami-chef. Mais depuis quelques jours, le grand patron d'entreprise, puis-galois, nous explique que le travailleur est un qui ? Alors qui a répondu ? Le philosophe Karl Marx, ou le grand patron d'entreprise, Louis Gallois. Pour vous aider, je vous donne un indice. En 1996, Louis Gallois est mis à la tête de la SNCL pour 10 ans. Maintenant, les médias racontent à qui veut bien l'entendre, que Louis Gallois a remis sur pied la SNCL. Sauf qu'il y a une astuce. En effet, Louis Gallois a créé en 1997 le réseau ferré de France, à qui il a donné une grande partie des dettes de la SNCL. Vous me suivez toujours ? Alors aujourd'hui, le réseau ferré de France est endetté à hauteur de 30 milliards d'euros. Et notre gouvernement va rassembler à nouveau le réseau ferré de France, et la SNCL pour réparer la courbe à courbe de Louis Gallois. une révolution gubernicienne. Rien que ça. Si on n'a pas le sens, si on n'a pas l'accent de la formule au gouvernement, on n'a pas en revanche eu du ridicule. Bref, entre cette révolution planétaire du pacte de compétitivité, entre l'élection américaine et le mariage pour tous, qui sont autour des grandes fumées présidentielles, il y a quand même une petite information qui a filtré sur les ondes de France Inter. Il y a deux jours, à savoir que nos amis allemands des laboratoires Merck refusent désormais de fournir leurs médicaments contre le cancer aux hôpitaux grecs, au motif que ceux-ci ne peuvent plus payer leurs factures. Alors vive l'Europe solidaire et fraternelle, et vive le traité européen, et vive la démocratie. Un autre ad Daguaire, on s'aggrave de 1.5 km au moment, la médicament du gestionnaire, n'est pas que les gens se font que ça ne peut plus, de nombreux ateliers, mais depuis 40 ans, la population des gens s'aggrave de points, et il est plus un moins normal, sans plus de gens partent, qui sont également, sur l'ordre d'être à jedoch, ils sont prêts à propos de des gens qui s'aggravent. Un autre Ams-de-Land, il s'aggraient que ça, Je crois que le monde y va avec. Grande manifeste réoccupation le 17 novembre. Informes sur la lutte ainsi que les dates des lieux des manifestations. Rendez-vous sur le site zann.radio.org. La radio nationale pour nous inviter. Convoquer presque à une manifestation à Notre-Dame. Force, c'est une subversion. C'est incroyable. Il y a des terroristes probablement. Parmi ces gens-là, des minorités violentes venues d'ailleurs probablement. C'est en tout cas ce qu'a été dit par la préfecture de Notre-Dame-des-Landes. Des minorités violentes venues d'ailleurs. Oui, qui sont là dans les boucages de l'hôtel. Et qui ne rêvent que la chose évidemment subvertir et envahir notre pays. Vous avez compris, nous sommes à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. avec Antoine Charot. À la demande générale. C'est l'heure que nous avons passé. C'est à la demande générale que vous avez dit. Très très longtemps. Nous avons nous adressé des messages. Des mots, des mails, des mails. Ils viennent voir ce qui se passe là-bas. Effectivement, c'est absolument passionnant. Et on va essayer de partager ça ensemble jusqu'à 16h. Ça s'appelle Les Vaches n'aiment pas la vie. Ça s'appelle les mails. Et un groupe Facebook montre la transmission de l'électrolux de Roland. Voilà, vous rejoignez mon programme pour essayer de faire en sorte que le groupe suédo-électrolux ne passe pas à l'action. Bonjour tout le monde, c'est François, je suis venu de la mer dans les Hautes-Pyrénées. Vous parlez de notre repère pour l'électrolux de 9 novembre. Le tour de la projection du type de seconde le maire, le site pour l'électricité. C'est l'histoire épique de l'arrivée de l'électricité dans la direction de l'électrolux et enclavé au cœur de notre classe marocain. Un ami Berber sera là pour vous accompagner pendant le grignotage et vers 20h, bien sûr, puis la projection vers 21h et la direction qui suivra. Voilà, nous nous attendons nombreux pour venir par le place de cette soirée. Oui, salut Daniel, salut toute l'équipe. Alors voilà, je t'appelle Léa, j'ai 23 ans, j'habite à 100 jours d'un manche. Et je t'appelle en fait parce que hier, j'ai eu mon choix d'entrer dans l'entrée à l'école d'un avouca. Et tu dois te dire, c'est quoi le rapport avec là-bas ? Bah voilà, c'est juste que je ne peux pas vous dormir sans écouter des élusions. Et je voulais te remercier parce que grâce à toi, Sharon Péry, Antoine Chao, qui sont deux journalistes presse, vous avez contribué à ma vie de foire d'hier, parce que voilà, vous avez régalé mon sommeil et vous m'avez hésité de me retrouver chaque soir seule avec ma conscience à Cojité. Donc voilà, pour ça je voulais vous remercier, mille merci. J'espère qu'il n'y a pas encore duré vraiment longtemps, mais il y en a pas. Je t'en ai déjà eu, je t'en ai déjà eu. Je t'en ai déjà du tout. Je m'en ai déjà eu. Une nouvelle tinie est d'aide. Voyons avec nous. C'est un petit débit. Je ne sais pas. Je t'en ai déjà eu. Je me suis retiré. De Nantes, Fécile Dufault était venue, quando il est un débit. La chaîne en solidarité aux anti-aéroports. Maintenant, elle est ministre du logement. Et ce sont des CRS...